Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au Tarot de Marseille. Aujourd'hui, petite vidéo, en apparence simple, mais peut-être plus complexe qu'il n'y paraît. Je vais vous montrer un tirage en trois cartes qui résume beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut voir interprétées dans le Tarot en toute simplicité. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que je milite, presque. Je fais passer beaucoup ce message-là à mes élèves en formation, en cours particulier. Que les tirages simples, avec relativement peu de cartes, sont très intéressants, passionnants à interpréter, parfois bien plus que des tirages extrêmement massifs, complexes, avec des cartes partout, des 10, 12, 15 cartes, surtout quand on parle des arcanes majeures. Alors là, effectivement, je parle des arcanes majeures. Il est évident que si vous rajoutez les figures, les lames numérales, donc les arcanes mineures, vous avez des tirages avec plus de cartes et un peu plus techniques, on va dire. Mais on peut faire de très, très, très belles choses avec des tirages simples, parfois même trois cartes, ça suffit. Et je vais vous le montrer là tout de suite avec ce petit tirage d'exemple. Donc là, simplement une question sur l'état d'esprit d'une personne. C'est intéressant parce qu'avec ce type de tirage, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez faire des tendances, du tarot psychologique, de la voyance, comprendre l'état d'esprit de quelqu'un, comprendre le positionnement à adopter, les conseils du tarot, etc. Donc il y a déjà un maximum de choses à faire. Ça, c'est mon premier plan, c'est-à-dire qu'un tirage simple avec peu de cartes laisse une liberté d'interprétation, une liberté intuitive qui est beaucoup plus riche que si on met des cartes partout et chaque carte a son emplacement, etc. et veut dire quelque chose et on recouvre la carte et puis ça précise un autre truc, etc. Laissez-vous la liberté avec peu de cartes de fournir une richesse d'interprétation, de libérer votre intuition beaucoup plus qu'avec des tirages parfois plus complexes. Encore une fois, moi je fais parfois des tirages très complexes avec plein de cartes, etc. Mais je ne trouve pas forcément que ce soit mieux qu'un tirage très simple. Donc là, trois cartes, tout simplement. Mon consultant, donc tirage que j'ai eu récemment, je vous le traduis là en exemple, évidemment un peu simplifié bien sûr pour les besoins de la vidéo. Mon consultant vient me voir, il s'est séparé récemment de sa copine. Il veut simplement comprendre son état d'esprit actuel par rapport à lui et peut-être des conseils aussi sur le positionnement que lui devrait adopter ou peut-être des conseils sur le positionnement qu'il adopte déjà et qu'il devrait peut-être revoir ou pas. Voilà, en gros, est-ce qu'on est dans une bonne direction ou pas et comprendre, évidemment, comme je disais, l'état d'esprit de son ex-copine. Donc voilà, on part sur simplement ça. Trois cartes, vous avez compris un peu le principe, là c'est très visuel ce type de tirage. La première carte, c'est la carte du consultant que je vais mettre ici. Là, en l'occurrence, j'ai la carte de l'amoureux. Donc ça, ça représente le positionnement de mon consultant. En face, vous allez avoir la carte, évidemment, on fait le parallèle, de la personne de qui on veut comprendre l'état d'esprit globalement. Donc là, c'est son ex-copine. Donc là, j'ai cette carte-là en face, la papesse. Je laisse la troisième carte volontairement un peu abstraite pour l'instant, j'en parlerai ensuite. Donc déjà, on a un positionnement de carte assez simple à comprendre, mais qui peut être un peu piégeux, on va dire, à interpréter. Là, je vais faire simple pour vous montrer un petit peu l'idée générale de tout ce qu'on peut comprendre déjà en quelques cartes. Alors, comme je le recommande souvent dans mes vidéos, j'ai fait une vidéo récemment à ce sujet, essayez toujours déjà, dans un premier temps, de comprendre l'énergie globale du tirage. Où il va ce tirage ? Est-ce qu'il y a des différentiels d'énergie ? Est-ce qu'il y a au contraire des rapprochements ? Est-ce qu'il y a des points communs, des passerelles ? Ou est-ce que c'est des cartes totalement différentes ? On doit les interpréter sur des plans et des énergies différents. Donc là, j'ai fait une vidéo sur ce sujet il n'y a pas longtemps. Donc, en fait, c'est ce que j'appelle la technique de l'entonnoir. En cours particulier, en formation, je parle beaucoup de la technique de l'entonnoir dans le tarot. En gros, j'interprète un peu l'énergie globale du tirage, ce sont les premiers ressentis par rapport à tout ça. Et ensuite, j'affine en fonction des précisions que je peux avoir ou même des questions qui pourraient être posées ensuite par mon consultant ou ma consultante. Donc, on part sur déjà une interprétation un peu globale des énergies. Là, la première chose qu'on voit, c'est qu'il y a deux énergies qui ne sont vraiment pas les mêmes entre mon consultant-là, l'amoureux, et son ex-copine, la papesse. Ce que je peux dire, pour faire simple, évidemment, c'est que là, mon consultant, il est dans un positionnement très émotionnel, dans une expression presque passionnelle. L'amoureux, c'est une carte assez complexe à interpréter. Je pense que je ferai une vidéo juste sur cette carte-là, parce qu'elle veut tout dire et son contraire. En fait, ce n'est pas forcément uniquement l'amour fou, etc. Alors, effectivement, c'est une carte très émotionnelle, mais ce n'est pas forcément toujours très positif. Ça dépend des situations et des tirages. Donc là, on sent mon consultant très activé par des émotions. C'est-à-dire que ce qui peut se traduire dans sa communication, c'est quelque chose d'un peu excessif. Je t'aime plus que tout, etc., machin, sans pensée véritable derrière. On sent que c'est assez chaotique. La carte de l'amoureux, c'est un peu complexe. Il y a beaucoup de monde sur la carte, etc. Donc, son expression est peut-être trop émotionnelle. Et, enfin, trop émotionnelle par rapport à ce qu'on voit en face. C'est-à-dire que là, l'énergie est très très différente. La papesse, c'est une carte beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus réfléchie. Certes, assez fermée. Là, on n'a pas vraiment la même énergie que l'amoureux, qui, effectivement, lui, est plus ouvert. Elle est assez fermée, mais ça ne veut pas dire qu'elle s'en fout. Ça veut dire qu'elle prend le temps de la gestation, de la réflexion. Ça veut dire aussi qu'elle étudie ce que lui va dire. On voit le petit livre de la papesse, c'est le symbole de l'étude. Donc, elle réfléchit, elle prend le temps. Elle est plus dans le mental, alors que lui va être plus dans l'émotion. Déjà, voilà, en quelques mots, vous avez compris un peu les différentiels d'énergie qu'il y a entre ces deux personnes-là. Et là, du coup, vous pouvez passer à la dernière carte. La troisième carte que j'ai tirée, c'est celle du milieu. Et là, vous êtes libre de lui donner le sens que vous voulez. Alors, évidemment, vous lui donnez le sens avant de retourner la carte. Sinon, vous pouvez voir tout et n'importe quoi. Par exemple, vous pouvez très bien dire que cette carte-là, vous avez défini à l'avance que ce serait la synthèse du tirage, en fait. L'état des lieux actuels, ça va être cette carte-là, la carte du milieu. Donc, vous faites une petite synthèse qui va colorer, un peu nuancer le tirage. Ou alors, moi, c'est l'option que là, j'ai choisie pour la vidéo. C'est plus une carte de conseil. Vous dites, OK, la carte du milieu-là, elle va conseiller quelque chose à mon consultant ou à ma consultante, un peu comme la voie à suivre, la fameuse voie à suivre du tarot. Moi, je suis plus parti dans cette direction-là. Et donc, si on interprète cette carte-là dans ce sens-là, on a le pape qui ressort, du coup. Donc là, le pape me dit qu'il faut certes rester dans une forme de communication avec son ex-copine, mais il faut trouver un équilibre. La communication doit être plus saine, plus équilibrée. Le pape, ce n'est pas une carte très émotionnelle, mais ce n'est pas une carte trop terre-à-terre non plus. Ce n'est pas l'empereur, vous voyez. Il y a un équilibre qui est trouvé, on va dire, entre le ciel et terre. Donc là, ce qui est conseillé à mon consultant, c'est plutôt, effectivement, de rester dans une bonne communication, mais de modérer un peu le côté trop passionnel, trop effusion d'émotions, pour un discours plus construit, un discours qui va plus matcher, justement, avec l'énergie de la papesse. D'ailleurs, c'est un couple du tarot, pape-papesse. Et essayer de donner plutôt des faits, des idées, une projection stable dans l'avenir, etc., plutôt que juste valider et un peu vomir toutes les émotions qu'on a. Ça, on sent que c'est plus une carte de modération et qui reste dans une forme de communication équilibrée, évidemment. Et aussi une forme de compréhension. Le pape doit être capable de comprendre ce que vit la papesse, et pas forcément chercher à tout prix de la faire revenir, etc., etc. Donc là, on est vraiment dans la compréhension, la modération, et un équilibre entre l'émotion qu'il faut montrer et la raison. OK. Alors là, on va parler encore d'un point très intéressant, surtout dans les tirages avec peu de cartes. C'est ce qu'on appelle les jeux de regard. Alors, j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet-là. Je vous laisserai le plaisir de les regarder. Mais là, on peut très clairement en parler parce qu'on a des jeux de regard plutôt intéressants. Alors, là, au niveau de l'amoureux, comme je le disais, c'est assez confus. Mais au niveau du pape et de la papesse, c'est intéressant parce que, par exemple, si on prend l'état d'esprit de son ex-copine, on sent quand même que même si elle est assez froide, elle est assez rigide, elle est quand même tournée, au niveau du regard, vers mon consultant et même vers le lien entre les deux. Donc, la papesse ne me dit pas, c'est pas, par exemple, un arcane 13 ou quelque chose comme ça, je m'en fous, je suis passé à autre chose, je t'ai oublié, etc. Elle est toujours concentrée, on le voit dans son regard, sur ce que peut dire et montrer mon consultant. Donc, on va dire tout n'est pas perdu. Donc, ça, c'est intéressant. Premier jeu de regard. Deuxième jeu de regard, évidemment, celui du pape qui regarde dans la direction de la papesse. C'est-à-dire qu'en gros, là, si on fait le lien entre les trois cartes, le pape, c'est vraiment l'union, en fait. C'est-à-dire, il regarde vers l'ex-copine, donc il y a encore quelque chose à faire, il y a encore un lien entre les deux. On peut recréer une vraie communication, c'est toujours possible. Rien, là, n'est à partir aux oubliettes, rien n'est foutu. On sent encore cette dynamique de lien, le regard du pape vers la personne qui est mentionnée, en l'occurrence l'ex-copine. Voilà, ce regard vers la droite qui symbolise aussi un regard vers l'avenir. Voilà, qu'est-ce que mon consultant peut mentionner, peut proposer comme projection future, comme projection vers l'avenir. Voilà. On peut interpréter pas mal de choses juste avec les jeux de regard, mais là, vous avez un petit exemple d'un tirage à trois cartes qui est relativement simple, mais si vous allez chercher dans l'interprétation de ces trois cartes, vous pouvez tirer une richesse folle, et je vous invite à travailler avec peu de cartes. Alors, surtout si vous êtes débutant, évidemment, là, je parle des arcanes majeures, mais même si vous êtes plutôt avancé, essayez de simplifier un peu vos tirages pour peut-être dire plus de choses et plus pertinentes avec moins de cartes. C'est un très très bon exercice pour une meilleure interprétation et une meilleure libération de votre intuition. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, moi je reviens dans une semaine. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos remarques, de vos idées aussi, si vous avez, je suis toujours preneur des idées de vidéos. Vous avez évidemment tous mes contacts dans la description de cette vidéo. Donc, vous avez le site pour les consultations tarot, les formations et cours particuliers au tarot. Vous avez aussi sur le site la partie hypnose régressive, hypnose spirituelle. Si ça vous intéresse, allez regarder ça. Et vous avez mes contacts personnels, que ce soit le mail ou Instagram. Si vous avez des choses à partager avec moi, des idées, voilà. J'essaye d'être le plus réceptif possible, même si je n'ai pas toujours le temps, à ce que vous me dites et à vos retours, et surtout à vos suggestions et vos idées. Un grand merci à vous. Moi, je reviens d'ici une semaine avec une nouvelle vidéo tarot. J'espère que celle-ci vous aura plu. Elle entre aussi en résonance avec d'autres vidéos que j'ai publiées, évidemment. Alors, je vous inviterai à regarder un petit peu ce que je fais pour mieux comprendre mon univers. En tout cas, vous êtes toujours plus nombreux à vous abonner, à répondre la voix du tarot avec moi. Et c'est un immense plaisir et un immense honneur. Un grand merci à tous et à bientôt autour du tarot.